Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait ici et que vous allez retrouver de temps à autre, il n'y en aura pas beaucoup tout simplement parce que je n'aurai pas souvent l'occasion d'en acheter, enfin normalement, mais je vais faire le déballage en direct avec vous des mini figurines Disney, donc si vous avez vu mon haul, blabla, vlog, etc. sur ma dernière journée de Disney, je vous avais dit qu'on avait été au magasin Lego au Disney Village et qu'entre autres c'était pour trouver ces mini figurines Disney, donc vous avez 18 figurines à collectionner Lego, des petites figurines, sauf que vous ne savez pas à l'avance ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est un peu, voilà, vous pouvez avoir des doublons, etc. Donc je suis allée à Cultura, je les ai vus, une de vous m'avait dit d'essayer que c'était facile pour éviter les doublons de tâter et de trouver, d'essayer de deviner ce qu'il y avait à l'intérieur, apparemment c'était assez simple, le problème c'est que je pense que soit pour éviter les vols ou pour éviter ce genre de choses là, Cultura en tout cas où je les ai eues, les avait mis dans des boîtes avec un anti-vol, les sachets comme ça, donc on ne pouvait pas du tout tâter à l'avance, c'est à la caisse que la caissière enlève l'anti-vol et nous donne le sachet. Donc voilà, je n'ai pas pu tâter et puis pour tout vous dire, je dois vraiment être une quiche parce que dans la voiture, j'ai tout de suite tâté et je n'ai deviné aucun truc, à part peut-être, je dis bien peut-être sur ces quatre, il y aura peut-être Maléfique parce que j'ai eu l'impression, vous avez vu, elle a son bâton dans les mains, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, et j'ai eu l'impression de sentir un bâton, après ça peut carrément être autre chose, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de déballer ça avec vous et comme ça, vu que mon objectif est d'avoir les 18 figurines, ok ça ne sert à rien mais c'est Disney et c'est l'ego donc forcément j'aime, c'est juste pour de la collection, c'est comme les figurines pop que j'ai, ça ne sert à rien mais c'est pour la collection, donc ce que je vais faire c'est que voilà, à chaque fois que j'en achèterai à l'occasion, donc je vous referai une vidéo déballage en direct et peut-être qu'au bout de plusieurs vidéos j'arriverai enfin à avoir cette collection, donc ce que je vais faire c'est que pour que vous puissiez bien voir en même temps que moi pendant que je déballe, vous n'allez pas voir ma tête mais je vais mettre la caméra sur mes mains déballant les petits sachets, donc c'est parti on y va, donc voilà, alors voici les petits sachets, donc j'en ai pris que 4, ils sont en tout cas dans le Cultura au prix de 2,99€, le sachet bien évidemment, donc voilà j'en ai pris 4 pour rester raisonnable, surtout si j'ai des doublons, ça ne sert pas à grand chose, donc c'est parti, hop on ouvre le premier, je vous avoue j'ai le stress comme si c'était à Noël et que je ne savais pas ce que j'allais découvrir, alors, donc est-ce que j'ai raison, est-ce que je vais avoir Maléfique, je ne sais pas, alors, voilà, c'est parti, alors si tout vole, regardez, alors bien sûr tout a volé, donc vous n'allez rien voir, donc je vous montre, est-ce que rien qu'avec ça, les vrais fans de Disney arrivent à reconnaître ? C'est Peter Pan, alors il est à monter, donc ça c'est cool, hop il est à monter, donc on va essayer de le monter ensemble, ça devrait aller, je pense quand même. Ah il est super joli, je suis trop contente, donc hop, on va mettre ça sur le côté, donc il y avait quoi ? Ah d'accord, ça explique comment les monter, j'en profite pour vous montrer les figurines du coup dispo, je vais peut-être mettre à l'endroit, ça ira mieux, donc voilà, ah la petite sirigne elle est trop beau, ah oui ils ont chacun du coup les petits accessoires, ok c'est parti, donc et puis on a le petit support pour les mettre dessus, ça c'est trop trop bien, voilà, allez, on se dépêche, parce que sinon la vidéo, vous me connaissez, va encore durer dix plombes, n'est-ce pas ? Alors, deuxième, je vais mettre les papiers sur le côté parce que... Alors, attention, on découvre ensemble, je suis surexcité. Donc c'est le fameux que je ne sais plus, bon déjà il n'y a pas de doublon, c'est déjà ça, il y a peut-être les noms dessus, je suis bête, non il n'y a pas les noms, il n'y a pas les noms, ah mais je veux trop savoir, je ne sais plus son nom, et je n'ai pas mon téléphone sur moi, bon, en tout cas je vous l'inscrirai en dessous, n'est-ce pas, dans la vidéo, alors c'est parti. Ah bah, si je n'étais plus dans le champ de la caméra, ça ne va pas le faire. Voilà, voilà, hop, donc ça c'était le deuxième. Hop, on passe à l'avant-dernier, donc c'est parti. Ouais, c'est bien de ce côté-là. Il va être les dents. C'est parti, vous êtes prêts ? Maléfique, alors j'avais raison, je pense que j'avais vraiment senti, voilà, c'est ça que j'avais senti, vous voyez, ce petit bâton, j'étais quasi sûre. Oh, je suis trop contente, j'adore Maléfique, franchement j'adore. Alors, je suis trop trop contente. Donc c'est parti. Et voilà. Elle est trop belle. Hop, on passe au dernier, déjà le dernier. Donc c'est parti. Si je n'ai pas de doublon, franchement je serais trop contente. Je serais trop contente. Oh, crochet, trop bien. Alors déjà, la tête de crochet est partie dans le fond. Alors déjà trop bien parce que je n'ai pas de doublon, donc je suis trop contente. Et crochet, j'adore aussi, j'adore Peter Pan, donc hop. Et voilà. Oh, il est trop beau. Vous voyez. Donc je suis trop contente. Je n'ai pas de doublon. Donc voilà, pour résumer, crochet, Maléfique. Ce petit bonhomme-là, d'ailleurs que je vais lui, je vais lui remettre tout de suite. Hop, comme ça, ça sera fait. Hop. Donc voilà. Et on a Peter Pan. Oh, ils sont trop beaux, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc bien sûr, j'en referai quand j'aurai l'occasion. Je pense que ça ne sera pas tout de suite malheureusement. Mais dès que j'aurai l'occasion d'en retrouver, je vous ferai le déballage en direct. Je trouve que c'est sympa. Et ça change un petit peu des vidéos de d'habitude. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501